C'était mon troisième album et ma maison de disques qui était américaine, c'était elle qui dirigeait tout Atlantic Records et m'avait vraiment vendu au niveau de promo un artiste avec des grandes orchestrations, des grandes cordes et des cuivres et ça partait dans tous les sens. Troisième album, pour moi il était fait, le titre leader était Give Me Love. Et puis durant les séances en Angleterre, à Londres, où j'étais, une compagnie m'a livré un synthé, ce qu'on appelait un synthé. Alors déjà à l'époque c'est quoi un synthé ? Donc on ouvre une boîte, j'ouvre la boîte déjà pour l'allumer, ou comment on fait pour l'allumer ? Ensuite quand j'ai réussi à mettre du son, la première note, c'est monophonique, la première note c'était un tatatatatatatata et j'arrivais pas à trouver autre chose que ça. Bref du coup j'ai commencé à trouver des sonorités et en une après-midi Super Nature était fait. J'ai fait un titre de 11 minutes et demi qui s'appelle Super Nature. J'ai aussi eu un auteur, Lenalovitch, qui a porté un texte assez génial. Au départ ça s'appelait Maligator, donc on a le même nombre de pieds, parce que c'était le nom de mon label et que je lui est ce que je donne quand je donne quand j'ai un auteur j'aimerais bien que ça parle un peu de fantastique je trouve qu'on est dans une mer on n'est pas à la hauteur de la planète et je venais de voir aussi un film qui s'appelait l'île de docteur moreau qui était un peu là dessus et je lui ai donné tous ces éléments elle m'est revenu qu'un jour après en disant écoute déjà je trouvais mieux super nature m'explique pourquoi même nombre de pieds oui super et bref on est parti là dessus et la drôlerie de la chose c'est quand j'ai eu fait le titre que j'ai envoyé atlantique de londres voilà mon le prochain single de mon troisième album n'ont pas voulu on dit comment qu'est ce que c'est que ce truc tata 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 on sait la guerre alors que toi tu es dans la côté très sexy très ben ouais mais j'ai envie de tourner 180 degrés mais oui mais on va tout casser, c'est pas grave. De toute façon, vous avez votre Give Me Love, vous êtes contents, mais moi, je veux qu'on sorte ça. Évidemment, ça a été ce que vous savez. Avec 5 Grammys, donc ça a été assez fantastique.